Sérieusement ? Je viens de finir en thérapie, que j'ai trouvé très très bien. Très très intelligemment écrit, très bien joué, très fin. Honnêtement, je n'ai plus tellement le temps de regarder des séries en ce moment. J'ai envie d'apprendre en fait. Je regarde de moins en moins de fiction. Je suis beaucoup dans les documentaires. Après, j'ai des séries chérie dans l'absolu, à savoir par exemple la série « Shameless ». Je suis absolument fan des séries qui datent déjà. « My name is Earl », « Friends » que je regarde tous les ans, tous les deux ans, entièrement. J'avoue que « Friends » était pas mal parce que c'est des épisodes de 20 minutes, c'est court. Maintenant, c'est un peu daté parce que c'est vraiment construit dans un monde qui n'existe quasiment plus. Donc, ce serait bien d'avoir ce même genre, mais dans le monde actuel, avec toutes les problématiques actuelles de climat et de justice sociale. Ce serait bien qu'on voit une série comme ça entre amis dans ce monde qui est complètement déséquilibrée et qui part dans tous les sens. « Friends », mais je vais le mettre à égalité avec « My name is Earl » parce que c'est une série qui n'est pas très connue, mais qui me fait mon air de rire. « You wouldn't know anything about a rash of garage robbers lately. » « Hey ! Hey ! Hey ! Stop right there ! Stop right there ! » « Later, pig ! » C'est absurde, complètement. « Plusieurs coupables, ça va être sur peut-être Koh-Lanta parce que je ne vais pas apprendre grand-chose, j'avoue, que ce n'est pas de la fiction. Mais en même temps, c'est quand même très scénarisé. Je ne dis pas que c'est honteux du tout comme émission, mais ce n'est pas quelque chose que je vais revendiquer absolument et pourtant, c'est quelque chose que je vais regarder avec grand-pout. C'est une bonne question à y réfléchir. On manque un peu de séries avec des univers très ambiables, en fait. C'est une piste à creuser. Ce que je vais dire, c'est par exemple El Pueblo. C'est une série espagnole justement autour de gens qui décident de déménager à la campagne, d'avoir une vie plus saine en permaculture et plus solidaire et qui justement se trouvent face à plein de problématiques un peu absurdes. Et voilà, ça m'inspire. Figure-toi que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Moi, je suis tombée folle amoureuse, j'avais 6 ans je pense, de Dr Dougie. C'était un garçon de 16 ans qui était brillant aussi, mais qui était déjà médecin à 16 ans. Et je me souviens que je pleurais dans mon lit le soir et ma mère est venue me voir et elle m'a dit « Pourquoi tu pleures ? » Et je lui dis « Je crois que j'ai attrapé le coup de poudre ! » Et j'étais hyper prise parce que je pensais bien que rien ne serait jamais possible entre nous. J'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, que c'était Barney Simpson de Hermès Yermosa, qui n'est plus du tout mon style aujourd'hui. Il y en a un million, mais là, tout de suite, je vais choisir Leonardo DiCaprio. Je pense qu'on en aurait plein de choses à se dire. J'aimerais bien jouer dans 10% aussi, j'aimerais beaucoup. J'ai un peu l'impression de répondre toujours à la même chose. Bon, après, je pense que je n'ai jamais suivi aucune série comme j'ai suivi Game of Thrones. Je reconnais, j'ai vraiment été à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Même si je trouve que cette série n'est pas parfaite. Même si, pour moi, il y a vraiment trop de violence. Voilà, je l'ai suivi comme une héroïnomane. C'est bon, voilà.